... J'ai de la très bonne cocaïne, si vous voulez. Ça fait une heure que je vous explique que j'essaye d'arrêter de boire et vous me proposez de la cocaïne ? La cocaïne, c'est pas de l'alcool. Ça vous ennuie si je me mets toute nue ? Mais vous êtes qui, au juste ? Le diable, c'est ça ? Vous aérez tout l'été dans les festivals pour rendre fous les pauvres auteurs ou les pauvres comédiens. Je croyais que vous étiez amoureuse de Richard, d'abord. Pour lui, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous plaît pas ? Je suis pas à votre goût ? Si. Enfin, si. Mais non. Parce que vous l'avez jamais trompé, Maud, peut-être. Mais ça vous regarde pas, enfin. Mais bien sûr que ça me regarde. Je suis là, devant vous, offerte, et vous me dites non. Bien sûr que ça me regarde. Je suis une spectatrice, tout me regarde. Ok, ça vous regarde. Ok. Faut que je rentre, maintenant. Vous voulez vraiment qu'elle retombe amoureuse de vous ? Oui, vraiment. Et vous savez comment on fait pour tomber amoureux, vous ? Non. Vous êtes pas comédien ? Vous avez pas étudié les auteurs, les grands auteurs, les classiques ? Si. Ça vous donne pas la queue d'une idée. Ben non. Vous êtes à vrais manches, c'est pas possible. Moi, ça fait dix ans que je vous vois jouer, dix ans que je vous admire. Dix ans que je me dis, voilà un homme qui a percé les mystères des sentiments. Voilà un homme qui a compris. Comment ça, dix ans ? Vous m'aviez déjà vu sur scène ? Oui, j'ai vu toutes vos pièces, bien sûr. Toutes celles avec Richard et les autres. Je crois que vous me foutez super les cheveux, en fait. Pourquoi ? Parce que je dis que je vous admirais ? Mais c'est pas dangereux l'admiration, c'est inoffensif. Embrassez-moi. S'il vous plaît.